chômage pour éviter les allocations trop basses. Donc vous voyez Madame la Sénatrice, j'ai la conviction que cette réforme assure le meilleur équilibre possible sur l'assurance chômage dans la période actuelle. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez déclaré il y a peu que vous étiez une femme de gauche attachée à la justice sociale. Et bien la réforme que vous proposez n'est pas une réforme de gauche. Et une réforme de gauche, c'est tirer les droits vers le haut et ne pas les abaisser vers le bas. C'est finalement avec ces politiques que vous faites progresser l'extrême droite dans notre pays. Ce ne sera pas de la responsabilité des électeurs de gauche. Et notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Sébastien Coratin de l'Eco-Républicain. Bonjour Sébastien. Bonjour. On commence avec la crise sanitaire Alexis Corbière et Jean Cassex qui est donc attendu ce soir à 18h pour annoncer de nouvelles mesures, en tout cas pour faire un point sur cette crise sanitaire. Paris et l'Île-de-France ne devraient pas être confinées le week-end. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Alors, il y a deux critiques que j'ai envie de porter. Premièrement, sur le fond, il faut imaginer comme ça ne cesse de durer. Ça fait plus de noms maintenant. On l'a dit, Jean-Luc Mélenchon l'a apporté, l'idée, on appelle ça la société du roulement. Alors, je ne sais pas si ça parle à ceux qui nous écoutent, mais d'imaginer une organisation, notamment dans l'accès à certains établissements culturels, ça a été dit, y compris des commerces. En lien avec les professions, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Le virus est dangereux, je ne sous-estime pas le danger. Mais voilà, il y a quelque chose... Il y avait une acceptation, on va dire, il y a un an de mesures très, très fermes. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un degré d'acceptation, de consentement dans la société, qu'on ne peut pas être suspendu à... Comme ça, on ferme, etc. Donc là, il y a une nouvelle organisation, y compris lorsqu'on va au travail, demander à ce que les employeurs mettent en place... Certains endroits le font, des horaires un peu différenciés pour ne pas se concentrer tous dans les transports en commun. Sinon, tout ça est absurde. On dit 18h couvre-feu, mais entre 17h30 et 18h, pour ceux qui prennent les transports en commun, on se concentre dans les établissements, c'est pas très pertinent, etc., etc. Donc déjà, il y a quelque chose qui n'est pas fait et que nous regrettons, nous avons porté beaucoup de critiques. Deuxièmement, il y a une dimension, j'ai envie de dire démocratique, que si j'ai envie de faire entendre, du moins une absence de démocratie. Moi, j'en ai assez, alors, qu'on est suspendu à ce que va annoncer le gouvernement, sans savoir quelles sont les discussions exactement qui peuvent avoir lieu et les différentes alternatives. Comme député, il y a quelques jours, M. le Préfet m'a dit, en Seine-Saint-Denis, on va fermer ce week-end. Puis en fait, maintenant, on me dit, on ne va plus fermer. Bon, et ainsi de suite. Et là, ce soir, vous me dites, on va en attendre que M. Castex, l'oracle Castex... Alors, je ne sous-estime pas le fait... Enfin, il est Premier ministre, mais pourquoi on ne peut pas avoir une discussion, y compris ouverte là-dessus, à la fois aussi au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec, pourquoi pas, des instances, avec des citoyens, parce qu'on dit qu'on est en guerre, mais Jean-Luc Planchon l'a déjà dit, j'ai déjà dit... La différence avec la guerre, c'est que là, l'ennemi, le virus, lui, se fiche... On peut avoir une publicité de nos débats, à savoir des choix à faire, et ça aidera à ce qu'il y ait un consentement. Alors que là, on ne sait pas, il y a un conseil de défense, il y a une boîte noire qui prend des décisions, et on en vient à attendre qu'est-ce qui nous est annoncé. Vous avez eu le préfet, visiblement, vous êtes entretenu avec le préfet, qui vous a dit qu'il y aurait un confinement Paris ce week-end. Que l'on reçoit, on nous avait dit, ce qui était annoncé en début de semaine par SMS, de la part du secrétariat du préfet de Sainte-Saint-Denis, c'est qu'il y allait y avoir un confinement ce week-end. Désormais, j'ai cru comprendre qu'il n'aura plus lieu. Alors, mais vous approuvez ou vous approuvez pas le fait qu'il n'y ait pas de confinement ? Moi, non, moi, je suis pas pour le confinement et continuer comme ça à fermer les choses. Je vous ai dit que... Donc Emmanuel Macron a raison de ne pas confiner Paris... Oui, mais je vous ai dit que moi, ce que j'accepte pas, c'est l'idée. Aujourd'hui, on ne confine pas. Mais sur le fond de la décision, vous êtes d'accord ? Comme tout ça et au jour le jour, moi, je n'accepte pas. Les gens, ils ont besoin de planifier ce qu'il a né. Moi, il y a beaucoup de professions, de commerce, de restaurants, de cafés. Enfin, on est devant des faillites, on est devant le chômage. Et il faut que cela soit repensé. Et je pense que les gens accepteraient d'autant plus des décisions s'il y avait une discussion, qu'on dise, voilà, il y a telle alternative, il y a celle-là, on choisit celle-ci, y compris qu'on, par exemple, on ait le recul sur ce couvre-feu de 18h. Moi, j'entends dire qu'il n'a actuellement aucun effet vis-à-vis du ralentissement de la circulation du virus, ou très peu, etc. Donc, vous voyez, problème de fonds, absence de planification, problème de fonds. Si vous nous dites que le préfet, vous avez parlé d'un confinement ce week-end, on a vu l'opposition de beaucoup d'élus à ce confinement. Est-ce que ce n'est pas la preuve que les élus ont été entendus, ce changement de pied ? Je crois que non, justement. Ils ne sont pas entendus. Moi, comme député, je ne participe à aucune instance de discussion avec les pouvoirs publics. Par contre, on se décharge sur eux pour certaines choses. On veut leur faire porter la responsabilité, à vous de vous débrouiller, les élus, etc. Mais je veux dire, bien souvent, par exemple, alors je vais parler là encore, moi, ma circonscription à la Seine-Saint-Denis, deux villes que peut-être certains nous regardent connaissent, Montreuil-Bagnol est très proche de Paris. On nous annonçait, au mois de janvier, trois centres de vaccination vont avoir lieu. Puis en fait, il n'y en a qu'un, à l'hôpital André-Régoire. Et maintenant, on annonce prochainement l'ouverture en un deuxième centre. Mais ça devait avoir lieu déjà il y a un mois et demi. Alors les gens s'inquiètent. Il y a des files d'attente, on n'a plus à finir pour se faire vacciner. Il y a un mois et demi, le gouvernement, M. Véran a dit, il faut se faire vacciner, vacciner. Les gens âgés ont dit, OK, ils ont bien raison d'ailleurs. Et puis maintenant, inscription, c'est super long. Donc on a des problèmes. Et là encore, on a un gouvernement qui ne partage pas l'information. Je ne dis pas que la situation est simple, mais qui, à mon avis, aurait tout à gagner, à créer à l'Assemblée nationale des lieux de discussion. Pourquoi pas des instances citoyennes de contrôle pour qu'il y ait un consentement à l'autorité, à des décisions difficiles, qui soient plus forts. Et là, alors actuellement, on flotte. Il y a un débat qui va avoir lieu le 24 mars prochain. Un débat entre le gouvernement et les parlementaires à l'Assemblée nationale pour le suivi de la crise. Ce ne sont pas des débats. C'est des moments d'information auxquels on a quelques heures. Le gouvernement vient de nous dire une chose. Après, ça vote au canon selon la majorité. Moi, je n'appelle pas ça un débat. Ou alors, si on appelle ça un débat, c'est un avachissement de la démocratie qui est terrible. Donc voilà, je dis, attention, là, on en est à une situation de tension dans la société. Et après, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccins. Après, je répète, il n'y a pas une planification très claire. Nous, on a fait des propositions. On en est à 11 propositions. Pourquoi pas cette idée de société de roulement ? Il faut réouvrir les centres culturels. Moi, cet après-midi, je suis à midi, place de la République avec les milieux de la culture, pour interpeller Mme la ministre. Il faut réouvrir maintenant. Alors, bien sûr, avec des jauges et avec la sécurité. Alors, justement, Emmanuel Macron a piloté hier une réunion interministérielle pour évoquer la question de la réouverture des bars, des restaurants, des sites culturels, et notamment la création d'un pass sanitaire. Est-ce que vous y êtes favorable ? Non, mais je suis pour, par contre, qu'on puisse vacciner largement. Si on fait le pass sanitaire, alors qu'à l'heure actuelle, vous avez des files d'attente d'un mois et demi avant de se faire vacciner, je ne comprends pas la pertinence des choses. Après, qu'il y ait des réouvertures de lieux avec des mesures drastiques, effectivement... Alors, le pass sanitaire, ce n'est pas forcément lié à la vaccination pour le moment. Oui, alors, c'est pour conditionner l'accès à certains sites qui réouvrirait. Mais qu'il y ait des contrôles, qu'il y ait lieu, que la profession, effectivement, s'engage à ce qu'il n'y ait pas... Il y ait des jauges extrêmement rigoureuses, etc. Moi, ce dont je me méfie, c'est qu'on conditionne l'accès à certains endroits alors qu'on ne crée pas les moyens que tout le monde puisse bénéficier. Alors, en l'occurrence, soit c'est une vaccination ou qu'il y ait véritablement des systèmes de traçage plus importants. Donc, je me méfie de tout ça. Mais vous voyez, là, c'est des mesures qui flottent. On va voir un peu... Il y a beaucoup d'inconnus autour de ça. Ce ne serait pas un passeport vaccinal, semble-t-il. Non, non, j'ai bien compris. Mais moi, je vous répète que je suis pour. Et la profession, notamment, je pense, au milieu de la culture, mais aussi de la restauration, sont favorables à ce que, pourquoi pas, on dit, en fonction de la superficie de l'établissement, je ne peux pas accueillir plus de X personnes. Il faut réserver. Je peux prendre un restaurant. Il faut réserver avant d'aller au café. Très bien, faisons ça. Conditionnons. Soyons rigoureux. Qu'il y ait du contrôle. Quiconque ne respecte pas ses consignes sera rudement sanctionné. Et l'établissement fermé. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais associons les professions, notamment. Il y a des gens intelligents dans ce milieu-là. Et moi, l'inquiétude que je vois pointer, c'est une situation sociale terrible. Et là, on va vers des faillites. On va en parler. Ce qui m'inquiète d'autant plus, quand je vois arriver des dossiers comme la réforme de l'assurance chômage, alors qu'il faudrait tirer des leçons de tout ça, on veut durcir encore plus des éléments de protection sociale qui existaient jusqu'à présent. On va en parler de cette réforme tout à l'heure. Mais un dernier mot sur ce qui est sanitaire et la phrase de Gabriel Attal hier, qui évoque un retour à une vie presque normale, en tout cas une vie plus normale dès la mi-avril. Est-ce que le gouvernement a raison d'évoquer ce genre de perspectives ? Il faut donner des horizons. Maintenant, le problème, c'est qu'on nous avait aussi évoqué qu'à un avril, on devait être à, je ne sais plus combien, 13 millions de gens vaccinés. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce chiffre, mais enfin, on est nettement en dessous. Depuis le début, le gouvernement fixe des choses auxquelles il n'arrive pas à atteindre. Alors le problème, là encore, on va arrêter sur cette séquence, mais le problème, c'est le nombre. Il n'y a pas un nombre suffisant de vaccins. Alors que le gouvernement nous a dit que c'était sa stratégie. Pourquoi il n'y a pas de vaccins français ? Pourquoi on ne vaccine pas davantage ? Pourquoi le vaccin n'est pas en licence publique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Sortie de logique marchande, parce que c'est ça aussi le problème. On pourrait imaginer d'ailleurs une licence d'office, une forme de réquisition de la part du gouvernement qui dit qu'il y a des vaccins qui existent actuellement. Il n'y a pas de raison que ce soit des licences privées qui vont de pair avec des profits. Il va y avoir des productions de vaccins en France et en Europe. Il va y avoir, il va y avoir. Pourquoi il n'y a pas ? Pourquoi elle est raison, ce pays, la France, qui était celui qui, historiquement, a marché devant sur le vaccin, qui a un institut Pasteur absolument de grande qualité, pour quelle raison on a pris du retard ? Pourquoi Sanofi, notre grand groupe pharmaceutique français, est tombé dans des logiques d'argent, a reversé 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, alors qu'il est passé de 11 centres de recherche à 3 centres de recherche ? Pourquoi on a laissé faire ça ? Pourquoi on a laissé faire ça ? Pourquoi on a considéré qu'il n'y avait pas de problème dernièrement que ces groupes fassent du profit ? On s'est désarmés vis-à-vis de ça, alors qu'on en avait besoin. Moi, par exemple, il y a deux jours, j'étais en Bretagne visiter une usine, qui est une société coopérative de fabrication de masques. Fort heureusement, depuis peu maintenant, il y a 25 entreprises françaises qui fabriquent des masques. Il y a un an, au début de la crise du Covid, on n'en fabriquait aucune. Mais là encore, société coopérative, c'est en Bretagne, j'ai trouvé ça formidable, parce qu'il faut sortir tout ça de logique marchande. On a un besoin d'intérêt général. Ça, c'est les leçons qu'il faut tirer. Il ne faudrait pas que le monde qui suit soit le même que le monde d'avant. Il n'y a pas seulement le problème du Covid, ça a servi de caisse de résonance, d'une société où c'est des logiques marchandes, y compris sur le vaccin. Bon sang, le vaccin, il ne faut pas faire de pognon avec le vaccin, je le dis vulgairement, c'est quelque chose qui est un bien élémentaire et il faudrait le produire plus largement. On va avancer dans le reste de l'actualité. Le reste de l'actualité, c'est sa triposte médiatique de Nicolas Sarkozy hier, une grande interview dans le Figaro le matin. L'invité du 20h de TF1 le soir, il trouve que sa condamnation est une injustice et il se dit victime de harcèlement de la part de la justice depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez pensé de son interview ? De ses interviews ? Il se défend, c'est normal, c'est un combattant. Il juge qu'il a affaire à des condamnations qui sont injustes. Moi, je veux dire, c'est un adversaire politique, Nicolas Sarkozy. Nous, on a eu, ce n'est pas une question d'élégance politique, on le combat politiquement. Quand il est empêtré dans ses histoires de justice, on n'en rajoute pas. Moi, je n'aime pas le côté bien fait pour lui. Bon, il est condamné actuellement. Il fait appel, donc, la condamnation, elle est aujourd'hui, en quelque sorte, elle tombe et il va se défendre. Il y a là-dedans des choses qui peuvent être graves, effectivement. Il n'y a pas seulement un ancien président de la République qui est condamné, il y a un avocat, il y a un magistrat, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses sur quoi ? Sur le quartier magistrat qui est condamné, ça veut dire qu'aussi, vous voyez, il y a eu le débat à l'indépendance de la justice, comment nous, parfois, on entend critiquer la justice, et je ne la critique pas dans son ensemble, mais on voit bien que dans cette affaire, il peut y avoir des liens, ça arrive parfois, des liens entre des politiques et des magistrats, pas totalement fous de l'imaginer, vu qu'un magistrat est condamné, mais plus largement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut réfléchir, et je ne m'écarte pas du sujet. Nous, quand on porte une VIème République, moins de pouvoir sur le président de la République, à savoir qu'aujourd'hui, il concentre énormément de pouvoir, il y a la possibilité, y compris, de jouer sur des nominations de magistrats, tout ça amène à ce que ça a une possibilité de corruptibilité. Là encore, je ne porte aucune accusation précise sur ce dossier, mais c'est ça auquel il faut réfléchir, une indépendance éventuellement du parquet plus forte. Moi, je suis pour des magistrats spécialisés, mais il faut aussi qu'ils aient des moyens. Il y a, je sais combien, 800 affaires actuellement qui pourraient être ouvertes sur des questions financières, et il y a très peu de magistrats pour les mener. Donc, choisir dans ces affaires lesquelles on suit est un choix très politique. Vous voyez, c'est tout ça qui est là-dedans. – Alors, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur Twitter à cette condamnation. Alors, pour lui, Emmanuel Macron est débarrassé d'un sérieux rival dans la course à l'Élysée. Est-ce que ce n'est pas une forme de soutien, la déclaration ? – Je ne crois pas. Enfin, je vous dirais, franchement, vous voyez comment on sait. Vous êtes des gens affûtés, précis. Tout n'est pas binaire. Quand on dit, on voit bien aujourd'hui, c'est quoi le constat de Jean-Luc Mélenchon ? Et de dire, la droite a un problème de représentation politique dans les chances qui viennent. M. Macron va être le candidat de la droite. Et d'ailleurs, on va en parler, ça pose un problème, parce qu'il veut être celui qui est le candidat qui englobe centre-droit à droite, en quelque sorte, et le seul candidat en capacité de battre, dit-il, Mme Le Pen. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il est aujourd'hui celui sans doute qui est celui qui est... – Non, mais c'est important. Donc Nicolas Sarkozy... – Oui, mais il y a quand même un sous-entendu politique. – Lequel ? – Il y a quand même un sous-entendu qui est de la politique dans la décision de justice. – Oui, que c'est un sacré client qui était encore très haut dans l'opinion de droite et qui, de fait, s'il est empêché de pouvoir aller à cette élection, il y en a quand même quelqu'un qui peut en tirer un avantage dans une stratégie qui est en train d'être construite. C'est le président actuel de la République. Une fois qu'on a dit ça, on n'en avait pas plus, mais ça veut dire beaucoup. Donc il y a une conséquence politique à cette décision de justice. Voilà ce qui est dit. Après, chacun en tire des conclusions. – Et ça ne veut pas dire que c'est une décision politique ? – Non, ça ne veut pas dire ça nécessairement, mais ça veut dire que ça a des conséquences politiques. Et naïf celui qui ne les voit pas. C'est naïf celui qui croit. D'ailleurs, si on en parle, ce n'est pas parce que M. Sarkozy est rentré seulement en retraite, c'est que c'est un acteur politique encore. Bon, il était candidat lors de la dernière primaire de la droite et tout le monde a bien compris qu'il pouvait revenir dans le jeu. Peut-être d'ailleurs qu'il va revenir dans le jeu. On l'a vu hier soir dans un état de fonctionnement qui m'a l'air d'être assez encore opérationnel du point de vue. Mais moi, je ne suis pas un sarkoziste. Je veux dire, je le combat politiquement. Mais nous, le style qu'on a, les insoumis, même si après quand la justice passe, voilà, c'est une chose. Je fais une parenthèse au passage. Moi, je suis choqué par la justice. Il y a 800 gilets jaunes qui ont été condamnés par la justice, sans commentaire. Parmi, il y a une chose qui m'a choqué. M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui réaffirme son affection et son soutien à Nicolas Sarkozy. D'un certain point de vue, ça a du panache quand on est des copains politiques. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, il faudrait peut-être éviter ce genre de commentaires. Qu'est-ce qui vous a choqué ? Voilà, je veux dire, quand il y a 800... Qu'est-ce qui vous choque ? Il n'a pas commenté la décision ? Oui, mais quand... Il a affirmé un soutien à Nicolas Sarkozy. Moi, si j'étais ministre de l'Intérieur, je n'aurais pas fait ce genre de commentaires. Voilà. Et ça donne quand même l'impression qu'il y a un caractère un peu exceptionnel à la situation de M. Sarkozy. D'un certain point de vue, c'est une réalité. Il a été président de la République. Mais moi, ce qui m'intéresse ou ce qui m'indigne plus, parfois, c'est une justice qui est dure avec les petits gens. 800 gilets jaunes condamnés par la justice dans certains pour la prison ferme. Ça, ça me choque. Ça, ça me choque. Et j'ai pas donné M. Darmanin donner son affection pour des pauvres gens, bien souvent, qui manifestaient pour que les minimas sociaux soient relevés. Ce qui m'a l'air d'être... Voilà. Ça m'inquiète plus dans ce pays. Une fois qu'on a dit ça, c'est maintenant l'avenir qu'il faut construire. Autre sujet d'actualité, Alexis Corbière, c'est le Sénat qui examine en ce moment même la proposition de la sécurité globale. Et le Sénat veut réécrire totalement l'article 24. Plus de référence à la diffusion d'images, plus de référence à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Le Sénat veut créer un nouveau délit dans le code pénal, le délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre. Est-ce que vous approuvez cette réécrise ? Non, non. Juste un moment, il y avait le sénateur Sueur. Il a dit des choses claires. Retrait de cet article 24. De toute manière, la nouvelle rédaction que vous évoquez posera le même problème. C'est votre profession que je défends. Parce qu'il n'y a pas de démocratie possible sans liberté de la presse. Et que vous le vouliez ou non, quelles que soient les formulations qu'on trouvera, s'il s'agit de réduire la possibilité éventuellement de filmer des forces de l'ordre dans l'exercice de l'ordre du sujet... Voilà, il n'en est plus question dans l'article. Oui, enfin, un délit. Répétez-moi la formulation, un délit à la provocation... C'est une provocation à l'identification des forces de l'ordre. D'accord. Quand on est... Du vulguer des données personnelles... Non, mais ça, c'est déjà impossible par la loi. D'ores et déjà, si je dis « Monsieur Machin, fonctionnaire de police habite à tel endroit », c'est déjà condamnable. Et la personne qui fait ça peut d'ores et déjà être poursuivie. Maintenant, il y a une chose, et je le dis, y compris aux fonctionnaires de police qui font un métier indispensable, que je salue notamment ceux qui travaillent dans ma circonscription. Moi, le commissaire d'Edila est un homme avec lequel... De la ville d'Edila, où il y a mon commissariat qui s'occupe de la ville, est un homme qui travaille en lien avec les élus, et je salue le travail difficile qu'ils ont. Mais moi, je suis enseignant quand je ne suis pas député. On a le droit de critiquer les enseignants. On a le droit aussi de critiquer la police sans pour autant considérer que tout entière ou je ne sais trop quoi, mais d'observer qu'il y a parfois des pratiques qui sont critiquables, qu'il y a des conditions de travail qui sont critiquables et tout. Et dans les manifestations, on a vu dernièrement, mais c'était sur les consignes qui étaient données, qu'il y avait des choses... J'évoquais tout à l'heure les Gilets jaunes tout de même, le nombre de gens blessés dans ces manifestations. Moi, j'ai une certaine expérience des manifestations. Je n'ai jamais vu autant de blessés. On a le droit de critiquer ça. Donc, vous voyez, le problème, c'est que si on va faire des images, après, on va dire oui, mais on peut reconnaître la personne, etc. Bon, on va nécessairement réduire la possibilité pour le citoyen d'avoir un regard sur un travail qui est fait en son nom, normalement. – Un mot, Alexis Corbière, sur un sondage sur la laïcité française. Avec vous, Sébastien. – Le sondage sur la laïcité française, oui, IFOP. Donc voilà, ce sondage démontre que la laïcité à la française est rejetée par une majorité de lycéens. 52% se disent favorables au port de signes religieux ostensibles dans les établissements. 38% une loi autorisant le port du Burkini. Est-ce que cette fracture générationnelle vous inquiète ? – Alors, premièrement, port du Burkini, ça, ce n'est pas la laïcité. C'est un autre débat. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans la discussion parce que la loi de 1905 pourrait très bien permettre qu'on aille à la plage avec la tenue qu'on veut, quel que soit ce qu'on en pense. Je ne dis pas que j'approuve. Mais voyez, le problème aujourd'hui… – Mais quand vous avez 38% des lycéens qui se disent favorables à une loi autorisant le Burkini, ça vous inquiète ou pas ? – Mais c'est un débat qui n'a rien à voir avec la laïcité. Justement, je pense qu'aujourd'hui, les débats sont mal posés. Moi, je pense que le mot de laïcité que tout le monde utilise de l'extrême droite à ce gouvernement pour lui faire dire autre chose, autre chose, amène à ce que c'est un mot devenu extrêmement confus. Et les gens ont l'impression que c'est un terme utilisé, terme magnifique, un idéal d'émancipation que je défends pour cibler uniquement une partie de nos concitoyens qui, notamment ceux de confession musulmane, qui seraient prétendument les seuls à poser problème sur la laïcité. À l'occasion du débat qui vient d'avoir lieu sur les lois pour renforcer les principes républicains, j'ai posé le problème que dans ce pays, il y a trois départements, trois, trois millions de nos concitoyens, Aurin, Barin et Moselle qui vivent dans des départements où la loi de 1905 ne s'applique pas, où il y a un financement public des religions, pas de toutes d'ailleurs, pas celle de confession musulmane. Ça coûte 62 millions d'euros d'argent public chaque année pour financer les ministres du culte de trois religions, mais pas quatre. Bon, ça date il y a plus d'un siècle en raison de l'histoire qu'on connaît ce pays. Pourquoi on n'applique pas la laïcité sur tout le territoire ? Là, on me dit « Ah ben non, ça, il ne faut pas ». Bon, moi, je considère que je suis laïque pour tous les Français, égalité devant la loi. Là, par contre, on ne veut pas se débat. Par contre, on va embêter toute une série de nos concitoyens en sous-entendant que le problème, c'est dans les mosquées et en faisant une loi de suspicion généralisée que je n'ai pas soutenue qui ne règle absolument rien des problèmes que nous avons vis-à-vis du terrorisme. Donc, les gamins, j'ai envie de dire, et moi, vous savez, j'ai trois enfants, deux filles notamment qui sont aujourd'hui lycéennes, étudiantes. Effectivement, ils voient tout ça d'un œil. Ils ont une solidarité vis-à-vis de leurs camarades, quelle que soit leur confession religieuse, qui parfois, moi, j'ai des désaccords avec cette jeunesse, mais qui dit « Nous, ne touchez pas à nos camarades. Il y en a ras-le-bol. Et ce n'est pas parce que Djamila ou David portent une kippa ou Djamila portent le foulard qui posent problème. » Alors, je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, mais il y a dans tout ça à la fois quelque chose qui peut m'inquiéter parce que je regrette qu'ils ne comprennent pas la laïcité, mais que je vois parfois d'un œil aussi sympathique qu'il y a une jeunesse quand même qui reste assez antiraciste, assez à l'idée qu'ils ne veulent pas que certains de nos concitoyens se sont montrés du doigt. Donc, quelle conclusion, je conclue, on doit en tirer ? C'est redéfinir ce qu'est la laïcité. C'est la loi de 1905, c'est deux premiers articles, pas de financement public du culte, c'est pourquoi le concordat d'Alsas-Moselle me pose problème, et liberté de conscience, c'est pourquoi on a le droit de critiquer les religions, mais on a le droit aussi de pratiquer sa religion et il faut arrêter de casser les pieds après aux citoyens s'ils respectent la loi sur leur conviction spirituelle. Un mot sur l'assurance-chômage, Sébastien ? Oui, alors évoquons cette réforme qui revient sur la table, elle devrait entrer en vigueur au 1er juillet. Est-ce que le gouvernement a raison justement de la remettre sur la table en pleine période de crise sanitaire, même si le calendrier pourrait coïncider avec un début de sortie de crise, c'est du moins ce qu'espère le gouvernement ? Évidemment, non. Il a tort de remettre cela sur la table et c'est même honteux d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique. Ce dont on parle, c'est le fait qu'il va y avoir 40% de ceux qui aujourd'hui disposent d'une assurance-chômage qui vont voir leur droit réduit. Je rappelle qu'un chômeur sur deux ne perçoit rien d'ores et déjà à l'heure actuelle. Le nombre de chômeurs va augmenter. On va passer sans doute de 700 à 800 000 chômeurs supplémentaires. Et quelle conclusion en tire le gouvernement qui soi-disant nous disait à n'importe quel prix on va affronter la crise du Covid, etc. C'est de baisser les indemnités pour les chômeurs. Qu'est-ce qu'on va y gagner ? Absolument rien. On va faire tomber des gens dans la pauvreté. Je rappelle qu'au-delà du caractère indigne que vous et moi on a tous vis-à-vis de la pauvreté, c'est qu'en plus ça coûte cher la pauvreté parce que ça amène beaucoup de conséquences par la suite. Des gens qui craquent littéralement sans compter qu'on est abîmé par sa santé, je mets de côté y compris les suicides que ça peut entraîner, etc. Donc on n'a aucun intérêt à ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut défendre bien entendu notre système d'assurance chômage. Je rappelle que quand il y avait le plein emploi et dans les années 70, l'assurance chômage était au plus haut niveau. Donc il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et après, il faut aller vers le plein emploi. C'est ce qu'on défend avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire réduire le temps de travail. Pourquoi pas passer vers les 32 heures ? 35 heures effectives et même 32 heures. Sixième semaine de congés payés, etc. Aller vers le fait qu'il est bon que tout le monde travaille. Et Alexis Corbière, il nous reste malheureusement peu de temps mais il faudrait qu'on parle des régionales quand même avant de se quitter. Les régionales, en Ile-de-France, il y a un sondage IFOP qui est paru avant-hier qui donne Valérie Pécresse largement devant tous ses adversaires et notamment les trois listes de gauche qui sont autour de 10%. 10% notamment pour Clémentine Autain. Est-ce que ce n'est pas la preuve que les divisions de la gauche sont en train d'offrir un boulevard à Valérie Pécresse ? La droite était assez forte en Ile-de-France dans une élection souvent qui est caractérisée par l'abstention. C'est d'ailleurs le problème ce que disent pas assez ces sondages. Une abstention qui en plus profite bien souvent aux départements les plus à droite. C'est assez scandaleux parce que je n'ai pas le temps de développer mais les départements populaires comme la Seine-Saint-Denis quand il y a moins de participation ils ont moins d'élus que ceux de droite. Donc vous avez une surreprésentation après au conseil régional Ile-de-France de la droite qui est assez problématique. Moi je serais pour que l'on change ça. Deuxièmement nous on a fait notamment en direction d'Europe Écologie des Verts des propositions d'action commune. Europe Écologie des Verts ne conçoit les choses que derrière eux à l'heure actuelle. Bon c'est pas grave. Enfin je dirais ça veut dire qu'il n'y aura pas d'union. Mais en plus il y aura peut-être après un second tour qui peut avoir lieu à l'heure actuelle. Il faut faire entendre des propositions fortes. C'est ce que nous disons. L'Ile-de-France ne doit pas être au service uniquement des départements les plus fortunés. se fassent entendre. Clémentineau t'importe ça et dans beaucoup de départements on est engagé et on peut marcher en tête pourquoi pas et ça facilitera le rassemblement de beaucoup d'électeurs. Surtout ce qu'il faut arriver à faire c'est... Vous avez trois listes de gauche dans le sondage vous êtes la troisième. Oui mais à peu de choses près on est sensiblement pareil. Après on va voir de quelle manière... Julien Bayot à 11. Oui 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 non mais il y avait par contre une forme d'arrogance il y a quelques temps de considérer que c'était uniquement derrière les ans qu'on devait se rassembler. C'est plus compliqué que ça. Donc chacun doit peut-être en tirer des conclusions y compris pour l'élection présidentielle. Et dernière question Sébastien. On a quand même le sentiment que voilà sans fusion au second tour point de salut pour la gauche face à Valérie Pécresse. Mais il y aura peut-être une fusion au second tour ce que je souhaite. Déjà il y a une campagne qui doit avoir lieu de toute façon et il ne s'agit pas de considérer que les sondages règlent l'affaire. Bon moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'élection présidentielle qui va suivre. Il y a une campagne à mener sur la base d'idées claires. C'est ça qui me semble important. La campagne nous sommes avec Jean-Luc Mélenchon et c'est une campagne qui d'ores et là a la cohérence d'un programme et ceux qui veulent se rassembler j'entends des voix pourquoi pas mais je veux dire on peut aussi nous créer les conditions de ce rassemblement. Il ne faut pas non plus il y a des gens qui excluent les insoumis a priori on serait là uniquement pour apporter notre soutien et nos voix et nous taire. Non non je pense que nous sommes aujourd'hui la force qui est la première opposition à ce gouvernement qui a aujourd'hui un candidat par l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon qui est connu, reconnu on a un groupe parlementaire qui fait du boulot on peut créer les conditions de ce rassemblement si tout le monde y met de la bonne foi. Et merci beaucoup merci Alexis Corbière à bientôt merci d'être venu nous voir on regarde la lune de l'éco-républicain Sébastien c'est la télémédecine qui fait des émules merci beaucoup Sébastien on passe au club des territoires. La mutuelle nationale territoriale la mutuelle des agents des services publics locaux vous présente le club des territoires. NJ acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions vous présente le club des territoires. capitaliste déjou 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 tout le club des territoires qui augmentent le Castro authentique 急 de u СТ